Merci d'être là. Encore une fois, une autre journée du Conseil général de l'Église unie du Canada qui vient de se terminer. C'est le mercredi, c'est un peu différent. C'est une journée plus courte. Traditionnellement, au milieu du conseil, les gens travaillent une demi-journée, et ensuite l'après-midi et un peu la soirée, ça donne l'occasion aux délégués de rencontrer des gens, d'explorer la région où se déroule le Conseil général. Dans ce cas-ci, Oshawa, les ministères, plein de choses intéressantes. Aujourd'hui, pour faire ma fin de journée, j'ai pensé faire ça avec Éric. Bonjour Éric. Bonjour Stéphane. Éric est le responsable, le nouveau responsable des ministères en français. Alors, qu'est-ce qu'un responsable? Ça fait 45 jours que je suis sur la job, alors j'apprends ça du jour au jour aussi. Mais pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que je suis là pour appuyer les ministères qui existent en français, avec des ressources, avec de la formation, avec un réseautage. Il y a aussi la table des ministères en français pour laquelle je suis responsable, qui regroupe justement tous ces ministères-là. Mais aussi, je suis là pour essayer d'implanter et d'encourager des nouveaux ministères en français d'un peu partout à travers le Canada. Dans la demi-journée de travail qu'on a eue aujourd'hui, un des points importants, un des faits saillants, c'est ce qu'on appelle la motion Montréal-Ottawa 1, qui parle de l'importance de la représentation des francophones à travers les différents paliers de niveau de l'Église unie. Peux-tu nous en parler un peu de tout ça, d'où que ça vient, puis qu'est-ce qui a amené à ça? Premièrement, il faut se rappeler qu'au moment de la formation de l'Église unie, il y avait 40 paroisses francophones qui se sont jointes aussi à l'Église unie, qui n'avaient pas de confession non plus à ce moment-là. Alors, il y a déjà une historique francophone à l'intérieur de l'Église qui existe depuis 1926 et bien avant ça, avec ces paroisses-là qui existaient avant. Et dans les années 80, nous avons constaté qu'avec la structure qui existait à l'intérieur de l'Église, qu'il fallait avoir justement une place pour que les francophones aient une voix à la table. Alors, le Consistoire Laurentien a été créé. C'est un niveau et une instance de l'Église qui est unique dans son sens que ce n'est pas géographique, mais plutôt linguistique. Et puis, c'était une façon pour les francophones d'avoir une présence. Mais comme on sait, tout au long de cette semaine, nous parlons de le changement de la structure de l'Église. Et puis, à cause de ça, on se débarrasse, si tu veux, de les consistoires et les synodes. Alors, cette représentativité-là, elle sera perdue. Alors, le synode de Montréal et Ottawa se sont mis ensemble pour dire, écoute, il nous faut quelque chose pour avoir une voix à la table décisionnelle. Et puis, on avait proposé qu'il y ait une place, au moins une place, sur l'exécutif et quatre places sur le Conseil général. Et quel est le résultat du vote qui a eu lieu ce matin? Bien, il faut se souvenir aussi que lors du dernier Conseil général, ils ont voté pour ne pas avoir de représentativité à aucun niveau de l'Église. Pas de quota. C'est ça. Pas de siège réservé. Et à cause de ça, les délégués, après beaucoup de réflexions, se sont dit, on ne peut pas aller à l'encontre de ce principe-là, mais on veut quand même s'assurer qu'il y ait un moyen pour que les francophones aient une présence. Alors, ils vont utiliser maintenant la table des ministères en français pour être capables d'offrir des noms des gens qui ont de l'expérience au niveau des ministères en français pour être capables de peupler, si tu veux, l'exécutif, les comités, le conseil et tout ça. Alors, cette motion-là a été amendée. L'amendement a été adopté à 90 % et puis maintenant, on a justement la reconnaissance de la table nationale comme moyen pour être capable de fournir une représentativité francophone. Alors, je crois que c'est quand même un pas vers l'avant. Donc, on peut se rassurer que c'est à peu près impossible qu'un conseil général se rencontre dans le futur sans aucun francophone? Oui. Et en plus, le comité de nomination, on a fait changer pendant ce conseil général-ci les critères que le comité de nomination doit prendre en conséquence pour décider comment ils vont faire la décision entre différents candidats pour inclure justement la question des ministères en français. Avec ces deux éléments-là, je pense qu'on est bien équipés maintenant pour s'assurer d'une présence francophone aux instances de l'Église. Bien, merci pour ton travail, Éric, puis j'espère que ça va être… tu vas continuer pour plusieurs années. Merci beaucoup. Alors, ça finit la résumée de la journée. Demain, on continue travail, travail, travail. Là, on arrive dans le moment où ce que, après avoir écouté, il y a encore quelques petites heures de discussion, mais surtout, là, on arrive dans les moments de décision. Alors, demain, beaucoup de décisions qui s'en viennent et ça nous fera plaisir de vous tenir au courant. Merci d'être là. À très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada